Voici la route qui relie le village de Samorosso à celui de Sataman, de localité de la région du Béry. Véhicules, cyclistes, motocyclistes et tricycles y circulent à leur aise. Un parcours qui a bénéficié d'un robofillage lourd avec traitement des points critiques, œuvres du district autonome du Ouroba. Les usagers de cet axe ne cachent pas le joie et le bonheur de profiter de cette infrastructure, indicateur de la marche de cette région vers le développement et le progrès. Sous la houlette du ministre-gouverneur Dossomoussa, le district autonome du Ouroba opère sa transformation progressive. Illustration, les projets exécutés ou en cours d'achèvement comme l'axe à Mancuno-Diara, tronçon qui fait l'objet des travaux de bitumage. Dans tous les domaines du développement, les actions sont notables dans les différentes localités qui composent la région du Béry. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs écoles premières ont été construites et les collèges de Tomono et Samorosso ont été érigis en lycée. Des unités agro-industrielles pour la transformation des produits locaux ont été installées au bénéfice des femmes pour les accompagner dans leur autonomisation. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai reçu la réaction du président du conseil régional du Béry et qui nous a fait une proposition et qui a dit clairement, j'ai une enveloppe qui va dans la centaine de millions, monsieur le président, à investir dans l'entrepreneuriat agro-industriel, dans l'accompagnement des femmes à créer des petites unités, des petites PME dans nos régions. Et nous qui sommes du domaine, nous savons l'impact d'une telle action. Le district autonome du Ouroba est fermement engagé dans une dynamique de progrès et le ministre gouverneur de Somoussa invite les populations à consolider la paix et la cohésion pour réussir le pari du développement. L'ouverture de ces routes-là a permis un développement rapide entre les peuples, mais surtout dans le commerce. Aujourd'hui, on est tous fiers de ces réalisations. C'est pour ça qu'on ne se sert à jamais de remercier l'homme, Alassane Ouattara, pour ce qu'il a fait, qu'il continue de faire. Et bien sûr, on espère que l'axe Monkono-Sarala-Dianra va faire partie justement de ces objectifs qui vont être réalisés avant 2025, comme lui-même a promis lors de son passage ici à Monkono devant les populations. Au-delà des infrastructures que nous réalisons, il faut que nous ayons un impact sur la vie, sur les poches de nos populations. Le ministre gouverneur de Somoussa, accompagné des élus et cadres du Béret, donne l'exemple de la cohésion et de la solidarité. Ce sont ces valeurs sur lesquelles le Ouroba veut s'appuyer pour construire son futur. Deuxième édition de TEDxKids à Bouaké. C'est une activité de l'UNICEF qui permet aux jeunes adolescents orateurs et modèles de la région de partager leurs expériences, idées et défis avec leurs amis. De toutes ces histoires racontées, c'est le mariage forcé. Il faut éviter le mariage forcé aux filles. Il faut d'abord nos consentements pour nous marier. Cette rencontre de l'UNICEF se tient à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée chaque novembre et du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le but de cet exercice aujourd'hui à travers le TEDx, c'est de montrer des situations réelles. C'est une opportunité de partager des exemples d'enfants qui ont pu s'en sortir. C'est un message d'espoir. Ce sont des témoignages d'espoir. La vie peut être difficile, elle peut être parchemée d'embûches et d'obstacles, mais on arrive toujours à se relever et à continuer. Engagement, courage, exemple de résilience et d'excellence, autant de valeurs réflectées à travers des histoires racontées. C'est vrai, on est excellent, on a un parcours bouillant, mais au fond, on a quand même des petits manques, qui sont soit psychologiques ou physiques. Avec de la patience, du soutien, de la communication, on peut régler ce problème. La journée mondiale de l'enfant est une opportunité pour l'UNICEF de sensibiliser le gouvernement et les différentes communautés sur l'importance de défendre et de promouvoir les droits des enfants. La journée mondiale de l'enfance constitue une occasion pour l'UNICEF de sensibiliser le gouvernement et les communautés sur l'importance de défendre et promouvoir les droits de l'enfant à travers le monde. Et la RTI s'inscrit dans cette vision. Elle a récemment affiché la charte d'éthique dans ses locaux, comme ici à RTI Bouaké, symbole de la convention signée en novembre 2022 entre la maison de la télévision et UNICEF. D'un coup d'environ 8 millions de francs CIFA, le tout nouveau forage d'eau de Bellevue 3, 4 de Bouaké, a une capacité de 5 000 m3. L'infrastructure vient ainsi soulager les populations qui éprouvaient de nombre de difficultés à s'approvisionner en eau potable. Aujourd'hui, les maladies liées à la consommation d'eau impropre sont des mauvais souvenirs. Avec cette saison sèche là aussi, les pluies sont à sèche. Donc, voir ce forage là, c'est un sentiment de joie. Ça va apaiser beaucoup les souffrances des femmes par rapport aux problèmes d'eau. Dire à nos femmes de bien entretenir le forage parce que l'eau source de vie. La réalisation du forage de Bellevue 3 est une assure concertée des ONG Kouladia et Carnesina. Ces deux organisations ont profité de l'occasion pour équiper les écoles maternelles de Boutreau en matériel didatique en plus de kits médicaux offerts à la maternité de Belleville. Dans tout ce qu'on essaye de faire, que ce soit en France et ici, c'est d'apporter de la joie et du bonheur. J'espère que là, en vous apportant de l'eau, on va vous apporter cette joie là. Kouladia et Carnesina n'attendent pas à s'arrêter en si bon chemin. Les responsables de ces deux ONG veulent faire encore des heureux en zone rurale pour aider les populations à sortir de la précarité. La maternité de l'hôpital général de Boutreau, dans la région de Boutreau, dotée désormais d'une unité de soins mère kangourou. L'ouverture officielle de cette unité s'est faite en présence des autorités locales et sanitaires. L'initiative du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de la santé mère-enfant et ses partenaires vise à réduire la mortalité néonatale. Les enfants avec petit poids de naissance sont autour de 250 par an. Et cet présentage était référé au CHU de Boaké. Cette unité est donc un pilier fondamental dans notre lutte pour réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle. Le préfet du département de Boutreau, représentant le ministre de la Santé, exhorte les populations à s'approprier cette unité de soins. Avec le soin kangourou, on donne une chance à tous les enfants. Je compte sur vous pour passer le message à vos soeurs, à vos filles, à vos enfants. A travers une démonstration, la méthode kangourou est également expliquée aux invités. Les besoins de personnel médical, l'augmentation du budget de fonctionnement et l'amélioration du plateau technique sont entre autres les doléances émises par les responsables de l'hôpital. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte 18 unités de soins mère kangourou. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Fafsi, fait des heureuses à Samporo, village de la sous-préfectue de Sorobango dans le département de Bondoukou. Au nombre d'environ 300 femmes, elles ont reçu des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour entreprendre des activités génératrices des revenus. Recevant les chèques, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur des femmes ivoiriennes. Elles ont également traduit leur reconnaissance aux députés de la conscription, Krakwasi-Pollin, qui œuvrent pour la sortie de la précarité. Le député polin a toujours été là. Qui a oublié ses nombreuses actions et soutien aux différentes activités dédiées aux femmes ? Qui a oublié le maïs polin ? Qui ne se souvient pas des récépices de coopératives polaires ? Le député Krapolin s'est dit honoré de cette marque de reconnaissance. Il a indiqué que son vœu est de voir ses mamans assurer leur autonomie financière. Je voudrais vous dire merci. On dit qu'on n'a jamais professe chez soi. C'est un proverbe. Si vous décidez de dire que polin fait bien, je ne peux que vous dire merci. La marraine de la cérémonie, Angéline Agumani, a exhorté les femmes à faire bon usage des fonds reçus. À vous qui avez reçu les fonds de ce matin à travers cette cérémonie, je vous prie de bien gérer cet argent en créant une activité qui pourra aider vous, vos familles. Aussi, je vous exhorte à les rembourser afin que d'autres femmes puissent en bénéficier. Comme contribution pour soutenir les femmes de Saint-Poro dans leurs activités, Angéline Agumani leur a fait don d'un tricycle en plus du numéraire. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, population de Mans, capitale du Tonkui, a célébré la journée nationale de la paix. Cette journée vise à inscrire durablement la culture de paix dans le quotidien de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Le directeur régional des eaux et forêts du Tonkui a mis en lumière le bien fondé de la pure diversité. La volonté manifeste du président de la République, son excellence Vincent Ouattara, il a bien voulu associer la cérémonie de plantine d'arbres à la journée nationale de la paix. Et cela a tout son sens, dans la mesure où vous ne pouvez pas avoir une paix sans un environnement sain. Donc il était important, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, de faire en sorte que nous puissions restaurer nos forêts, restaurer notre environnement. Soro Fatou Gouma, préfet de la région du Tonkui, a exhorté les populations à préserver la forêt unarienne. Chaque année, que nous puissions rappeler ce lien, parce que beaucoup vont poser la question, mais on dit journée de la paix, pourquoi on nous invite à aller planter des arbres ? Quel est le lien ? Voilà le lien, et je salue cette décision du gouvernement. En même temps que ce planting nous rappelle que nous devons être en paix, ce planting nous appelle à sauvegarder notre forêt, elle nous appelle à mener des activités de reforestation, la sauvegarde de notre forêt, qui est nécessaire non seulement à notre survie, mais au développement de la Côte d'Ivoire, notre pays. Cette journée nationale de la paix a été meublée par un planting d'arbres dans la ville de Mans. La Côte d'Ivoire